... Chaque défibrillateur est livré dans sa boîte en carton logo T-Sever One avec son numéro de série et sa date de fabrication. Nous livrons chaque défibrillateur avec une petite revue Sauf qui peut, édité par les sapeurs-pompiers, qui reprend tous les gestes de premier secours. Quatre signalitiques, deux flèches directionnelles droite et gauche, le logo et ce site est équipé d'un défibrillateur. Sacoche de transport, étanche et anti-choc, en tissu semi-rigide, très résistante. Une hanse plus le crochet pour l'accrocher au mur. Le défibrillateur est livré avec son électrode très connectée qui a une date de péremption de minimum 26 mois. Un CD d'utilisation, un kit de premier secours logé dans son compartiment, le défibrillateur dans une pochette plastique avec sa batterie et un livret d'utilisation rapide. Mise en route du défibrillateur. Avant l'insertion de la batterie, on vérifie bien que la carte mémoire est présente qui enregistre toutes les informations liées à une intervention et toutes les informations liées aux autotests. La batterie, qui a une durée de vie de 5 ans en veille ou 4 ans en utilisation et 300 chocs, qu'on insère fortement dans le défibrillateur. A l'insertion de la batterie, le défibrillateur fait son autotest. Test du dispositif. Appuyez sur le bouton choc. Restez calme et suivez ses instructions vocales. Appelez les premiers secours immédiatement. Si le patient ne réagit pas et ne respire pas normalement, dégagez sa poitrine pour y coller les électrodes. Coupez les vêtements si nécessaire. Placez les électrodes sur la poitrine nue du patient, comme le montre le dessin. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Chargement en cours. Ne touchez pas le patient. Chargement en cours. Ne touchez pas le patient. Appuyez sur le bouton choc. Choc effectué. Vous pouvez toucher le patient sans risque. Procédez maintenant à la réanimation cardio-respiratoire. Effectuez 5 cycles de 30 compressions, suivi par 2 insufflations. Comprimez rapidement la poitrine du patient. Effectuez 2 insufflations. Comprimez rapidement la poitrine du patient. 5 cycles de 30 compressions espacées de 2 insufflations. Comprimez rapidement la poitrine du patient. 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 Sous-titrage ST' 501